Une vraie course de voiture, comme si trois caisses allaient se disputer pour arriver sur la ligne d'arrivée. La course au podium de taré, franchement c'est cool. Salut à tous fouteuses et fouteuses de bonne famille, c'est Thomas, petite vidéo comme promis sur cette baston pour la seconde et la troisième place entre Monaco, Marseille et l'OL et l'Olympique Lyonnais. La quatrième place sera forcément une place de Goku pour eux, parce que eux, ils envisagent que la C1, la coupe aux grandes oreilles, la qualification, la grande Europe, et pour les équipes du second chapeau, on verra dans une prochaine vidéo, la quatrième place, c'est énorme, de toute façon elle est trustée par les trois, mais il y aura quand même quelqu'un qui sera déçu, qui sera... Merde, fait chier. Mais bon, c'est comme ça, petite réponse par rapport au sondage du PSG au sujet de Neymar, vous êtes 84% à penser que Neymar va rester sous les couleurs parisiennes, vous êtes confiant pour la star brésilienne, on lui souhaite un grand bien à lui, un beau rétablissement, par rapport à sa cheville. On va commencer par Monaco, qui a 66 points, qui est deuxième, qui est peinard, qui fait mine de rien une bonne saison, qui avait fait une saison exceptionnelle l'an dernier avec son titre de champion de France, ils ont 42, plus 42 de golabérage positif, je dis ça parce que c'est important pour, par exemple, entre le troisième et le quatrième, là, ça va être serré, je vais vous en parler quand on parlera de ces équipes-là. En tout cas, Monaco a une dynamique de 15 matchs en défaite, ils ont un petit accro, par exemple, à Toulouse, avec un match nul qu'ils n'arrangent pas, mais ils mettent des tarifs énormes avec des 4-0 à l'extérieur. À Louis 2, c'est pas mal, ils mettent aussi des tarifs, c'est une équipe en confiance, avec un calendrier plutôt favorable, il y a la finale de Coupe de la Ligue au Matmut à Bordeaux contre Paris le 31 mars, je pense que là, ils sont déterminés pour la gagner, ils rencontrent encore Paris en championnat, on va dire les deux gros chocs pour eux, sinon c'est des équipes du maintien et des équipes qui veulent se qualifier pour l'Europa Ligue, ils ont du Troyes, du Saint-É, du Caen, du Amiens, du Guingamp et du Nantes, donc voilà, c'est vraiment des équipes qui sont pour la qualification, soit pour la C3 ou pour les équipes qui ne sont pas forcément comme Guingamp menacées par le maintien, mais qui doivent quand même prendre des points pour essayer de choper les 42 points nécessaires en tout cas. Il y a aussi des joueurs en forme, on voit Ronnie Lopez qui n'en peut plus du slip avec 9 buts, il n'en peut plus, il est à Donf, déjà lui, il veut la sélection portugaise pour la Coupe du Monde, mais il y a la carotte pour ça, et puis il est énorme, il n'a pas les clés du camion, mais presque, sur l'aile gauche, sur l'aile droite, dans le cœur du jeu, il est assez énorme, c'est un renard de surface, il récupère pas mal de ballons, il mène le jeu, c'est un mangeant de craie, c'est vraiment un joueur complet, Jovetich qui est aussi énorme, il n'arrête pas d'enquiller les buts, il remplace le Tigré qui était blessé, et puis il est énorme, donc vous voyez, il y a des joueurs quand même en forme, et même El Tigré qui revient, on a vu Jovetich, Falcao, sur un match, c'est pas mal, c'est des deux joueurs techniques quand même, qui peuvent s'entendre en tout cas, donc Monaco, mine de rien, pour la deuxième place, par rapport à l'avance qu'ils ont, 7 points sur Marseille, c'est quand même pas mal, et 9 points sur les amis lyonnais, voilà, vous voyez qu'ils sont en bonne position, pour Marseille, il y a une dynamique pas mal, 18 points sur 30, par rapport aux journées qui se sont déroulées, donc ça fait plus de 2 points par match, comme on dit souvent, plus de 2 points par match, c'est un rythme de champion, mais là ils ont vraiment un rythme d'européen, c'est assez énorme, on les voyait pas à ce niveau-là à Marseille, bon là ils se sont plantés contre Lyon à l'Olympico, mais ils font quand même une excellente saison, avec, donc, le 5 et le 12 avril au Vélodrome, le match de quart de finale de l'Europa League de la Leipzig, tu vois, donc c'est important aussi pour Marseille de bien figurer en Europe, même si eux, ils veulent la C1, mais tu te dis que si tu gagnes la coupe d'Europe, l'Europa League, tu te qualifies directement en Champions League, et ouais, mais il y a la Diot-Rome, il y a l'Atletico Madrid, il y a Arsenal, il y a des grosses équipes encore, mais rien n'est infaisable, même si l'Atletico est vraiment programmé pour la gagner, et elle se jouera à Lyon, vous voyez, donc, mine de rien, c'est un avantage de jouer aussi dans ton pays, donc voilà, et le calendrier de Marseille, c'est un peu globalement, hormis l'Europa League, comme Monaco et comme Lyon, il y a du maintien, et il y a des équipes qui jouent l'Europe aussi, il n'y a pas de grosses équipes sur les confrontations directes, tout est passé, Monaco, il n'y a que Paris qui rencontre comme grosse équipe, mais bon, Paris est tout seul, mais il y a de Guingamp, d'Amiens, du Nice, de Langer, du Lille, du Montpellier, du Dijon, tu vois, donc Dijon, Guingamp, c'est un peu du ventre mou, mais tu vois, il y a des équipes quand même qui jouent le maintien, donc voilà, Marseille, il y a cette Europa League, et un calendrier assez abordable, mine de rien, et sur les joueurs en forme, en méforme, déjà, parce qu'il y a Gustavo, j'espère que la trêve va lui faire du bien, mais il est grave en méforme, et du coup, ça se voit sur le rayonnement au milieu de terrain, il n'est pas oufissime en ce moment, sans son nom plus, Thauvin, il a un creux depuis les chocs qu'il y a eu contre Paris, par exemple, il est moins bien, contre Lyon, il n'était pas terrible, il a été blessé aussi, là, il est en bleu, donc peut-être qu'il va essayer de se remonter son niveau, lui qui fait une saison exceptionnelle, pour l'équipe de France, mais il est un peu moins bien, Germain, ce n'est pas oufissime non plus, parce que tu vois que le mec, il a moins de concurrence au poste du numéro 9, du coup, il est un peu dans le confort, c'est naturel, mais du coup, les joueurs en forme, qui reviennent bien, il y a Mundi en Mitroglou, qui est bien, du coup, peut-être que ça va piquer Germain à, pourquoi pas, se sortir les doigts du, voilà, du schtroumpf, tu vois ce que je veux dire, Mitroglou peut servir dans l'Europa League, vu qu'elle a l'expérience européenne, mine de rien, il y a Payet qui revient bien aussi, qui veut les bleus, qui va dire, putain, je vais remettre un coup de colis pour avoir les bleus, c'est clair, et il y a Ocampos, le 4-4 de l'OM, il est énorme, Ocampos en ce moment, il cartonne en Europa League, il fait du combat, bon là, il a été moins bien, alors que c'est un match pour lui contre Lyon, mais bon, c'est pas mal, tu dis que c'est pas mal, Lyon, maintenant, bah Lyon, 9 points sur 24, eux, c'est une dynamique vraiment négative, là, ils sont refaits avec le match contre Marseille, mine de rien, ils sont revenus à 2 points, 57 points, avec 26 de Golabérage, Marseille à 24, je m'explique pourquoi, parce que, vu que, s'il y a égalité au Golabérage, il y a 30 et 30, et bien, du coup, sur les confrontations directes, Lyon l'a remporté, donc Lyon passera devant l'OM, et ouais, mine de rien, tu vois, le Golabérage, ça sert, c'est incroyable, donc Lyon, le calendrier, en compétition européenne et coupe domestique, walou, il n'y a rien, ils sont tout seuls, et en championnat, bah c'est pareil, c'est globalement la même chose que les autres équipes, c'est maintien Europa League, t'as Nice, t'as Strasbourg, t'as Troyes, donc toi, Troyes, Strasbourg, c'est du maintien, t'as Nantes, c'est la Coupe d'Europe, t'as Dijon, t'as Amiens, t'as Metz, qui est condamné, et t'as Toulouse, il y a du maintien, il y a du maintien pour Lyon, mais ça, ça se vaut, il n'y a pas, il n'y a pas grande différence, sur les joueurs en forme, Lyon, c'est différent, parce que c'est Nantesi, Fekir, on voit qu'il manque, parce qu'il est grave, il est grave, important dans le côté technique, l'aspect technique de Lyon, on voit que quand il a commencé à décliner, à moins rayonner sur le jeu, Lyon a commencé à piquer, à voir prendre relais, mine de rien, il est énorme, ce joueur, il prend le relais technique, on voit qu'il est bien, les trois de devant, ils ont marqué plus de 30 pions, quand même, on les critique tout le temps, par rapport à l'entente, Diaz et l'ami Memphis, mais ils marquent des buts ensemble, Traoré marque des buts, c'est assez intéressant, c'est quand même des bons joueurs, donc il peut te faire mal, Lyon peut se reprendre, ils sont vraiment, on ne sait pas, on ne sait pas comment programmer Lyon, mais c'est quand même une belle équipe, il y a Ndombele qui a un bon joueur, il faut commencer un peu à Mathudy, peut-être en moins technique, mais en tout cas, même si Mathudy, ce n'est pas un ouf monstre de technique, mais en tout cas, ils ont des bons joueurs, attention, et par rapport donc au golavérage, Lyon est en position favorable, ça c'est clair, même de rien, c'est clair, donc vous voyez, par rapport aux trois équipes, on voit que Monaco, par rapport à l'avance qu'ils ont, il faudrait que Monaco, pour que Marseille et Lyon fassent une saison de ouf, en gagnant tous ses matchs, et que Monaco se plante, parce qu'il faut quand même rattraper les 7 et 9 points, donc tu imagines, sur les 8 matchs, il faudrait qu'il y ait une cataclysme qui est vraiment un cataclysme pour Monaco, et pour Marseille et Lyon, Marseille va se concentrer sur l'Europa League, et Lyon n'a pas le choix de gagner tous les matchs, s'il veut la deuxième place, ou au minimum la troisième, donc voilà, pour cette analyse, pour le podium, les amis, qui sont d'âge du soir, qui va être le cocu de service, qui va finir 4ème de la Ligue 1 ? Monaco, Marseille ou Lyon ? On répondra demain dans une vidéo, l'avant-match de l'équipe de France, France-Colombie. Allez, salut les amis, je vous laisse, si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas, faites des pouces, ou des pouces comme ça, si vous n'aimez pas, pas de problème, et partagez la vidéo, c'est une l'air d'aguerre, merci les amis, ciao, salut, 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 cette course au podium va être dingue, dingue.